... Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Au sommaire de ce numéro, la réédition de Bidouille et Violette, d'Isler, puis Sambre, sa BD phare. Ensuite, un roman graphique, California Dream, de Pénéop Bagieux, suivi par les secrets de la Vème République avec Cher Pays de mon enfance. Et pour finir, l'adaptation du Goncourt 2013, Au revoir là-haut. Nous sommes dans l'exposition consacrée à Bernard Isler dans la bibliothèque, dans le grand rôle de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Cette exposition est encore en cours de réalisation, n'est pas complètement achevée, presque, vous allez voir. Isler, un génie de la bande dessinée. Certainement un des dessinateurs de bande dessinée qui mérite le plus le terme d'artiste, qui a commencé en s'adressant aux plus jeunes avec la bande dessinée Bidouille et Violette qu'il faisait dans les pages du journal Spirou. Et qui, aujourd'hui, s'adresse à un public très, très large en travaillant sur le numérique. Il a même été le premier à créer un site mettant en place des dessins et des bandes dessinées inédites pour le grand public. Et bien sûr, son œuvre phare, Sambre, qui est la partie principale de cette exposition, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc là, dégustez, si vous avez l'occasion, les planches de Bidouille et Violette, qui sont aujourd'hui rééditées dans un gros album aux éditions de l'ENA. Gros album qui compile les quatre longues aventures et tous les récits complets, avec ces deux personnages qui sont l'équivalent de Roméo et Juliette pour les plus jeunes. Isler serait-il le digne successeur de Stendhal ou de Châteaubriand ? C'est ce qu'on pourrait croire à la lecture de la tragique saga romantique décembre, saga transgénérationnelle que l'auteur a déjà déclinée en six tomes déjà parus. Un septième est en cours de réalisation et dans trois autres séries parallèles dessinées par d'autres dessinateurs. Le dernier en date, Maxime et Constance, dessiné par le jeune Marc-Antoine Boidin, lequel reste fidèle au trait du maître, tout en apportant sa touche personnelle. Ainsi, l'auteur réalise un véritable arbre généalogique de ses héros de papier. Très marqué par la littérature, Isler a été l'un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique, c'est-à-dire une histoire romalesque en bande dessinée. Ces romans peuvent avoir différentes formes, ça peut être par exemple une biographie en bande dessinée. Pénélope Bagieu, plus connu pour ses bandes dessinées, girly, mettant en scène la belle et frivole Joséphine, a décidé de changer complètement de style et de publier une biographie en bande dessinée. Une biographie de quelqu'un qui ne dira peut-être rien aux jeunes d'aujourd'hui et qui pourtant marqua fortement la génération des cinquantenaires. Il s'agit de Mamakas, la chanteuse des mamases and the papases. Décédée à l'âge de 32 ans seulement, elle marqua pourtant les débuts planants de la pop-musique. Pénélope Bagieu en fait une héroïne captivante, dans un style déluré et libéré. Ce reportage en bande dessinée est aussi une autre forme de roman graphique. Étienne Davodeau, l'auteur des « Mauvais gens et des ignorants », s'est lancé avec le grand reporter Benoît Colombat dans une enquête sur les années de plomb de la Vème République. Ce cher pays de notre enfance, elle est le titre de cette épée roman graphique, tout en noir et blanc, nous parle du sac du juge Renaud, de l'affaire Boulin, des manœuvres politiques qui auront des conséquences importantes sur l'avenir de notre pays. L'affaire est menée de main de maître, une véritable enquête auprès des survivants où les politiques agissaient au nom du général de Gaulle. Un roman graphique, cela peut être aussi tout simplement l'adaptation d'un roman. Un roman sans images, à l'origine évidemment. C'est le cas par exemple du précédent prix Goncourt, « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre. Le dessinateur Christian Demeter en a fait une relecture en totale collaboration avec l'écrivain où l'image prend habilement le dessus sur le texte. Tous ceux qui ont déjà lu cette remarquable adaptation d'un fabuleux roman qui nous raconte une extraordinaire arnaque réalisée par deux surveillants de la Première Guerre mondiale tombent tous d'accord. Le résultat est étonnant et transcende complètement le roman. Voilà, BD7 Le Mag, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...